bonjour à tous ici c'est hugo du collectif teammate pour notre premier tuto php dans ce premier tuto nous allons voir comment créer un captcha de vérification grâce au langage php alors avant tout avant de commencer il faut savoir que pour interpréter du php nos navigateurs ont besoin d'un serveur local alors pour ceux qui sont sous windows je vous conseille easy php donc qui est disponible librement sur leur site internet pour ceux qui sont sous mac je vous conseille memp donc qui est très pratique aussi c'est l'équivalent sous mac donc vous pouvez le télécharger aussi gratuitement sur internet donc une fois téléchargé installé il vous suffira d'activer le logiciel via l'icône et ensuite afin d'accéder à notre serveur local il suffit de faire un clic droit sur l'icône puis web local voilà donc là nous arrivons en fait à l'index de notre serveur local côté disque dur donc évidemment il sera installé sur votre disque et c'est le dossier 3w qui va nous intéresser c'est à dire que c'est là dedans que nous allons mettre tous nos fichiers qui vont nous servir à la création du captcha donc on va pouvoir commencer et on va créer un premier fichier php comme ceci nous allons l'enregistrer tout de suite tant qu'à faire donc fichier enregistré sous donc nous mettons bien comme je vous l'ai dit donc dans et votre dossier et il php au niveau des 3w donc nous appelons appelé cette page captcha point php et on enregistre alors dans un premier temps nous allons créer donc une petite session start donc ouverture de balises php en dessous session underscore start donc ouverture et fermeture de parenthèses pour la fonction point virgule et nous fermons nos balises php donc en fait le session start créer une session ou restaure celle qui est trouvée sur le serveur viole identifiante session qui est passé donc pour une requête get post ou par un cookie alors en fait les personnes qui vont naviguer sur votre site ne perdront pas les données lors de la visite si les personnes ont envoyé une requête vient formulaire par exemple comme on va le faire tout à l'heure les données qui vont être envoyées pour être stockés sur le serveur la première étape pour la génération du captcha va être de créer une image avec des chiffres aléatoires dedans donc tout d'abord nous allons effacer notre code html qui ne sert à rien dans cette page donc nous nous mettons en dessous session start et nous venons taper dollar underscore session entre crochets et simple guillemets nous en mettre captcha on ferme les guillemets et les crochets égal rend donc qui veut dire random donc c'est à dire au hasard je vais vous expliquer ensuite toute la fonction nous allons mettre 1000,9999 nous fermons la parenthèse nous mettons un point virgule donc ici qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nous stockons un chiffre aléatoire donc comme je vous ai dit grâce à la fonction rend qui veut dire random donc au hasard donc nous avons stocké un chiffre compris entre 1000 et 9999 dans la variable de session captcha donc évidemment il y aura toujours un captcha avec quatre nombres un chiffre à quatre nombres donc ensuite nous allons créer l'image en elle-même qui permettra d'afficher ce chiffre nous allons prendre une image de 70 pixels de large et 30 pixels de haut avec un fond blanc donc à la suite de tout cela nous allons faire $img égale image create true color entre parenthèses 70,30 nous fermons la parenthèse et le point virgule alors ensuite nous allons faire file underscore color égale image colorate allocate ok donc entre parenthèses le $img vous inquiétez pas je vais vous expliquer tout ça ensuite 230,230,230,230 on ferme la parenthèse le point virgule et enfin donc un image file rectangle 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 entre parenthèses toujours notre $img 0,0,0,0,7,330,230,230,230 $ file color on ferme la parenthèse et on met un point virgule alors en fait la fonction image trueColor qui est ici, crée une image supportant la couleur. Donc ici nous avons dit qu'elle aura une taille de 70 pixels de large et 30 pixels de haut et nous stockons tout ça dans notre variable $img. La fonction imageColorAllocate définit une couleur pour une image. On prend l'image que l'on vient de créer donc notre $img et avec du RVB nous mettons un fond donc couleur RVB donc 230 230 230 ce qui là correspond à un gris clair. Donc si vous souhaitez mettre une autre couleur que moi, si vous souhaitez par exemple un fond tout blanc au lieu d'un fond gris. Donc voilà, vous cliquez donc sur la pipette et là vous voyez quand vous bougez, vous avez donc le R, le V et le B qui vous donne donc les différents chiffres. Donc par exemple moi j'étais à 230, si vous voulez un fond tout blanc c'est 255 255 255. Vous partez sur un fond rouge 255 0 0. Donc voilà, après libre à vous de choisir votre CAPTCHA. Donc la troisième fonction donc la imageFileRectangle va nous dessiner un rectangle de couleur gris. Donc pourquoi de couleur gris car nous avons passé comme paramètre fileColor que nous retrouvons ici. Donc ensuite donc on a toujours le doma l'art image qui correspond donc à une image que nous avons créé au départ. Donc ensuite le 0, les deux 0 là, à quoi ça correspond ? Donc nous disons que nous voulons commencer l'image au coin supérieur gauche donc c'est à dire que nous mettons 0 en point d'abscisse et 0 en point d'ordonnée. À quoi correspondent les deux chiffres suivants ? C'est tout simplement 60 et 30 qui sont la taille que nous souhaitons pour notre image. Donc tous ces chiffres sont bien sûr en pixels. Donc maintenant on va pouvoir choisir une couleur pour le texte ainsi qu'une police pour les nombres qui seront affichés dans notre CAPTCHA. Donc pour cela vous vous rendez dans un premier temps dans votre librairie de police. Donc bon après libre à vous comme tout à l'heure de choisir la police que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Donc vous copiez une de ces polices, vous la collez dans le dossier www.easyphp, moi j'ai choisi 28 day later. Bon après vous choisissez celle que vous voulez, je vais juste vous demander quelque chose, ça va être de renommer cette police. Donc vous mettez tout simplement police.ttf. Donc en fait ça va être beaucoup plus facile à travailler avec un police.ttf plutôt que un nom à rallonge pour votre police, vous allez voir tout à l'heure. Donc on retourne dans notre CAPTCHA.PHP, on peut enregistrer d'ailleurs au cas où. Donc nous allons d'abord définir la couleur du texte. Donc pour cela nous allons faire $texte underscore color image color allocate. Donc entre parenthèses $img, qui je vous rappelle est notre image de départ, notre image vierge, 10, 10 et 10. On ferme la parenthèse, point virgule. En dessous, donc le $font égale entre simple guillemets, point slash police, point tdf. On ferme le guillemets, point virgule. Et ensuite nous allons mettre image ttf texte entre parenthèses $img, virgule 23, virgule 0, virgule 5, virgule 30, virgule dollar texte color, virgule dollar font, virgule dollar cession. Entre crochets et simple guillemets, nous allons mettre captcha. On ferme tout ça. Nous allons finir par la parenthèse et le point virgule. On enregistre. Donc à quoi correspond tout ça ? La variable texte color nous permet de stocker une couleur sur l'image. Alors moi, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. Donc c'est toujours du RVB. Donc j'ai pris 10, 10, 10. Ce qui correspond à, ouais, on va dire presque du noir. On arrive sur, c'est même pas loin du noir. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez changer cette valeur, mettre du bleu, vous prenez 42, 0, 255 par exemple. Donc voici pour le texte color. Ensuite, nous stockons notre police. Donc la police que nous avons choisi, que nous avons renommée, police.ttf. Nous la stockons dans la variable $font. Le image.ttf texte. Donc c'est cette fonction qui nous permet d'écrire un texte sur une image avec une police.ttf. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de paramètres de normes. Donc je vais vous expliquer rapidement à quoi cela correspond. Donc comme je vous l'ai dit, le $img, ça correspond à notre image de départ. Le 23, c'est tout simplement la taille de police de notre texte. Donc attention quand même, là j'ai mis 23. Donc je vous rappelle que notre captcha va faire 30 pixels de haut. Donc voilà, limité entre 20 et 25. Après, si vous mettez trop gros, ça peut dépasser l'image. Donc le 0 qui suit, c'est tout simplement si on veut pencher notre texte dans un angle ou dans un autre. Donc de l'angle positif, par exemple, vous mettez un angle de 15 degrés. Et vous pouvez mettre moins 15, par exemple, si vous voulez que le texte soit dans un angle négatif. Donc le 5, c'est tout simplement les coordonnées données par X qui vont définir la position du premier caractère. Donc le coin bas gauche du caractère. Donc là, tout simplement, on lui dit qu'on va partir à 5 pixels du bord. On va faire partir le texte à 5 pixels du bord. Le chiffre 30, donc 30 pixels, ça va être tout simplement la position de la ligne de base de notre police. Parce que je vous rappelle que notre image va faire 30 pixels. Donc le texte color, ensuite, donc ça, c'est la variable qui nous sert à dire de quelle couleur voulons-nous que notre texte apparaître. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous, on a mis du noir. Donc vous pouvez la changer. Le $fonte, c'est tout simplement la fonte que nous avons choisi un peu plus tôt. Et donc, nous stockons tout cela dans une variable de session, $sessionCAPTCHA. Donc ensuite, la dernière étape de la création du CAPTCHA, ça va être d'afficher tout simplement l'image que nous venons de construire. Donc pour cela, nous allons taper header, entre parenthèses et entre guillemets, content, tiret type, deux petits points, image, slash, jpeg. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et point virgule. Ensuite, image, jpeg, entre parenthèses, dollar, image. Nous fermons tout cela. Et enfin, image, destroy, dollar, img. On ferme la parenthèse et on met un point virgule. On peut tout de suite enregistrer. Donc à quoi ça correspond ? Le header nous permet de dire à notre page que, tout simplement, nous voulons afficher une image dans la page de notre navigateur. La fonction image, jpeg, nous permet d'envoyer l'image vers le navigateur. Et la fonction image, destroy, libère toute la mémoire associée à l'image, dollar, img. Donc voilà, notre CAPTCHA est construit. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si l'internaute a bien rempli le CAPTCHA ou non. Donc pour ce faire, nous allons créer un petit formulaire, en fait, dans une nouvelle page que nous allons nommer index.php. Donc, nous allons faire un petit CTRL-N pour un nouveau fichier. Donc, comme je vous l'ai dit, PHP, toujours pareil. On va l'enregistrer tout de suite. Enregistrer sous. Donc, nous mettons index.php. OK. Donc, comme pour la page CAPTCHA.php, nous devons donc garder le session start. Alors, on va faire un petit copier-coller et nous venons donc ici. Ah, on n'oublie pas de fermer la balise PHP et on enregistre. Donc là, c'est sur start. Comme je vous l'ai dit, c'est pour que le navigateur garde les données entre les pages. Donc, entre les balises body, nous allons construire un petit formulaire. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ok. Donc, nous commençons par taper form method load égale entre guillemets post action égale entre guillemets vérification .php qui sera la prochaine page que nous allons créer. Je vous expliquerai tout de suite après à quoi elle va nous servir. Nous pouvons mettre un H3 par exemple. Nous mettons recopier le chiffre. Une petite phrase pour avertir l'internaute de ce qu'il faut faire. Nous fermons la balise H3. Ensuite, nous mettons un image source. Donc, égale captcha.php Donc, c'est la page que nous venions de créer, bien sûr. Nous fermons. Un br. Donc, un br à quoi ça correspond ? C'est un retour à la ligne. Nous mettons un input type texte. Name. On va mettre captcha. Donc là, évitez de mettre n'importe quoi dans le name parce que si nous retournons sur captcha.php, c'est bien comme ça que l'on a nommé notre captcha. Donc, name captcha. Je vais lui mettre un petit style pour garder la largeur. On va mettre une width à 70 pixels. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hop. Et on n'oublie pas de fermer le input. Nous mettons un br pour un saut à la ligne. Nous allons mettre un input type Donc, submit. Ça qui est le bouton tout simplement pour envoyer notre formulaire. Et nous n'oublions pas de fermer le form. Là, on peut enregistrer. Alors, tous les formulaires, en fait, sont délimités par les balises form. C'est une balise qui nous permet de regrouper, en fait, tous les éléments de notre formulaire. Donc, l'attribut action. Ça va indiquer l'adresse où l'on veut envoyer le formulaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons créer une page vérification pour un PHP qui va nous permettre d'afficher si l'internaute a bien recopié le captcha ou pas. Le image source. C'est tout simplement qu'on lui dit d'afficher le captcha. Donc, l'image, en fait, que nous avons créé dans captcha.php. Le input texte name captcha. Donc, c'est ce qui va permettre à l'internaute de recopier ou de retaper le code du captcha. Donc, comme je vous l'ai dit, le submit, ce qui veut dire soumettre, en fait, en français, va envoyer notre formulaire. C'est-à-dire que l'internaute va taper la réponse au captcha. Et tout ça va être envoyé vers notre page vérification.php. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder si captcha a bien été créé. On fait un petit tour. Donc, on appelle bien le captcha.php. Donc, en fait, là, nous allons voir. Attendez, j'ai deux petites erreurs là. Sur image file rectangle, c'est une fonction open variable. Donc, désolé, vous ne mettez pas le dollar ici. Donc, c'est sur email file rectangle. Et je vois que j'ai oublié un order score à session. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, on vérifie que tout est OK. Donc, on crée d'abord un nombre entre 1000 et 9999. Donc, on crée l'image. On la colorise. On crée le rectangle de notre captcha. Donc, ensuite, on crée la couleur de notre texte qui va apparaître au-dessus du captcha. Nous avons choisi la fonte police.tf ou celle que vous avez choisi derrière. Donc, la fonction image qui crée la totalité du captcha. Et notre header. Donc, tout est OK. On va voir, du coup, ce que cela donne sur notre navigateur. Donc, on revient sur notre navigateur. à l'adresse de notre localhost qui nous est donnée par les IPHP. Et donc, ici, on va faire un refresh. Et voilà. Parfait. Notre image de captcha arrive bien. Si on rafraîchit, voilà. On voit que le chiffre est choisi au hasard grâce à la fonction random. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, évidemment, là, si nous tapons quelque chose, pour l'instant, nous n'avons pas fait la page de vérification. Donc, on va la créer tout de suite. Donc, CTRL-N sur Dream. Donc, une nouvelle page PHP. Donc, nous allons l'enregistrer tout de suite. Donc, en vérification.php. Donc, je vous rappelle que c'est à cette adresse que nous voulons envoyer notre formulaire. Et ce que l'internaute aura tapé. Donc, comme tout à l'heure, en début de document, nous allons ouvrir nos balises PHP. Et faire un session underscore start. Ouverture, fermeture, parenthèse. Et nous fermons la balise PHP. Ok. On enregistre. Donc là, nous allons vérifier si ce que l'internaute a tapé comme réponse correspond à la variable de session qui est stockée pour notre captcha. Alors, entre les balises body, nous allons créer une première condition. Donc, on ouvre nos balises PHP. On vient la fermer en dessous pour ne pas oublier. Ça arrive très souvent. Moi, le premier. Donc, nous tapons if entre parenthèses dollar poste. Mettez bien le poste en majuscule. Donc, entre crochet et guillemets. Cap, chat. On ferme. On ferme les guillemets. On ferme les crochets. On ferme la parenthèse. Et on ouvre le crochet qui commence la condition. On vient la fermer en dessous pour ne pas l'oublier plus tard. Ensuite, on pose une deuxième condition. If entre parenthèses dollar poste entre crochet et guillemets cap, chat, guillemets fin de crochet, égal égal, égal, dollar, underscore, session, toujours en majuscule, entre crochet et guillemets cap, chat, On ferme le crochet. On ferme la parenthèse. Alors, en dessous. Donc là, en gros, je vous le réexpliquerai tout à l'heure, mais on se demande si Scantre et l'internaute correspond au captcha qui est affiché. Donc, on va faire un écho qui veut dire écrire. C'est-à-dire, si il a bien réécrit le captcha, on va lui indiquer code captcha correct. On va faire un petit href pour revenir à l'index.php. Clac. On va mettre OK, par exemple. On ferme notre A. On ferme notre simple guillemets, point virgule. Donc, évidemment, là, on a dit, donc, si il a écrit le captcha correctement, on lui indique que c'est OK. On va faire la deuxième condition. Donc, s'il a mis un captcha erroné, on va mettre else, qui veut dire sinon en anglais. On fait, on fait else echo. Donc, sinon, on écrit. Donc, le captcha. Alors, entrée est invalide. Par exemple, on est invalide. On met un petit href comme pour en haut. On revient vers l'index.php. Et on met recommencer, par exemple. Et on ferme notre A. On ferme le guillemets simple. On met un point virgule. OK. Donc là, tout doit être parfait. Alors, je vais quand même vous expliquer, bien évidemment, à quoi correspond ce bout de code PHP. Donc, nous posons une première condition. Donc, cette dernière. Donc, nous disons, si l'internaute a rempli quelque chose, ici, nous passons à la suite. Donc, évidemment, s'il n'a rien écrit, on ne vérifie pas. Donc, la deuxième condition, c'est la plus importante. Là, nous disons, si ce qu'a entré l'internaute est égal au dollar cession captcha, donc au nombre qui est affiché. Alors, je vous rappelle que le dollar post captcha, nous l'avons mis ici. Dans l'input type, c'est le name captcha, que nous passons grâce à la méthode post. Donc, ce qui correspond à ceci. Donc, si cela est égal à la variable de cession captcha, celle que nous avons créé ici. Donc, au début. Donc, c'est ici que nous choisissons un chiffre entre 1 000 et 9 999. Donc, qui est affiché ici. 3 354. Nous disons, si ce qu'a écrit l'internaute est égal au dollar cession captcha, alors le code captcha est correct. Sinon, on dit la condition inverse, c'est-à-dire que ce qu'a écrit l'internaute n'est pas égal au dollar cession captcha. Nous disons que le captcha rentré est invalide, tout simplement. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester notre captcha. Nous pouvons rafraîchir la page en cas où. Donc, si une personne entre un mauvais captcha, nous en mettons n'importe quoi. Nous faisons envoyer. Le captcha entré est invalide. D'accord. La négation fonctionne. Si nous mettons le bon captcha, nous envoyons le captcha. Le code captcha est correct. Donc, c'est super. Notre captcha fonctionne. Donc, voilà. Ce petit tuto est terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse hugo-teamate.fr. Donc là, c'était un petit tuto PHP. Le premier qu'on fait. Il y en aura un autre qui va suivre sur la création d'un formulaire de contact et envoi de mail. Donc, ici, on pourra intégrer notre captcha à notre formulaire de contact. Donc, je vous retrouve bientôt. Bonne journée. N'importe quoi ! La温ique à l'adresse hugo T – Sous-titrage FR 2021